Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog. Un nouveau vlog où on se retrouve dans mon bureau, où j'ai changé mon canapé et où je ne crie pas parce que je me rends compte que ça résonne. Donc ça résonne plus que pour les podcasts, allez comprendre. Mais bon, en tout cas on se retrouve pour un nouveau vlog. J'avais envie de vous parler de quelque chose cette semaine qui m'a fait réagir. Bernard Arnault, sommet de s'excuser. Donc Bernard Arnault, homme le plus riche de France, homme le plus riche du monde, multimilliardaire. Et Bernard Arnault a trop d'argent. Donc vous le savez, il avait été traqué pour ses trajets en avion à une époque. Du coup il a revendu son jet pour repasser sur des jets de loc pour qu'on arrête de le localiser. Et il y a l'ONG Oxfam qui a notamment milité pour abolir les milliardaires. Et donc abolir Bernard Arnault puisque c'est le premier milliardaire au monde. Il est repassé devant Elon Musk. Et donc Bernard Arnault a fait une allocution, si je ne dis pas de bêtises, c'est à l'assemblée générale de LVMH en fait. Et il a dit, je constate avec peu de surprises, alors qu'en France il ne faut jamais être surpris, que les gens ne connaissent pas bien l'économie. Donc on se fait critiquer par des gens qui ne connaissent pas bien le sujet dont ils parlent. Il dit la présentation des résultats annuels du groupe. Voilà c'est ça. Et le groupe a encore une fois battu des records, 79 milliards d'euros de vente, donc près de 80 milliards d'euros de vente et 14 milliards de bénéfices nets. Donc on est quasiment à, je n'ai pas fait le calcul, mais on est entre 15 et 20% de bénéfices nets. Peut-être pas 20% mais pas loin quoi. On est autour de, ouais entre 15 et 20% de bénéfices. Donc c'est monumental. Retenez bien ça parce que les gens confondent chiffre d'affaires-bénéfices, mais on va avoir le temps d'en parler. Le milliardaire de 73 ans qui avec sa famille est devenu la première fortune mondiale devant Elon Musk, patron de Tesla, selon le classement Forbes, est régulièrement la cible de critiques, de politiques ou d'associations. Et Bernard Arnault continue, « Ce groupe magnifique qui a des résultats spectaculaires est aussi un groupe qui a une empreinte économique et sociale pour la France. » Donc c'est défendu Bernard Arnault, 73 ans. « En 2022, en France, nous avons recruté plus de 15 000 personnes, ce qui fait du groupe le premier recruteur de l'Hexagone, à souligner le PDG du numéro 1 mondial du luxe, qui a mondialement embauché 40 000 personnes en 2022. » Et Bernard Arnault continue, « Un emploi créé chez LVMH en génère 4 chez nos fournisseurs, ce qui fait que nous entraînons 160 000 personnes qui travaillent indirectement pour LVMH. » Donc voilà, le groupe emploie en tout, alors il emploie 40 000 personnes directement et 160 000 par les emplois qui sont créés dans ses filiales. Et Bernard Arnault a également énuméré les 5 milliards d'euros d'investissement engagés pour rénover les ateliers ou créer en France, soulignant que plus de 500 boutiques et 100 sites de production artisanale étaient implantés dans les territoires français. Et donc il nous dit que le groupe paye 5 milliards d'impôts sur les sociétés par an dans le monde est près de la moitié en France, alors que 90 % des productions sont vendues à l'étranger. Donc voilà, il vend 90 % de sa production à l'étranger, mais il paye la moitié de ses impôts en France. Et pour la France, donc il nous donne l'empreinte fiscale totale, c'est-à-dire cumul IS, TVA, charge sociale, 4,5 milliards d'euros par an. Donc voilà, c'est assez impressionnant. On le voit, donc si on fait des calculs, pas des calculs savants, mais 14 milliards de bénéfices, sur ces 14 milliards, il y en a 5 qui sont réinvestis, plus ou moins un tiers, et un tiers d'impôts, 4 milliards et demi. Donc ça retrace un peu le... C'est très représentatif de ce que doit payer une société sur son bénéfice. Il y en a en général un tiers qui repart pour des investissements, il y en a un tiers qui part aux impôts et un tiers qui est vraiment du bénéfice net-net, qui est gardé pour continuer de créer de la richesse pour l'entreprise. Donc, ben voilà, il se fait défoncer, il se fait défoncer Bernard Arnault. Et moi, ça me choque, parce que, bon, je vous ai lu l'article, mais c'est le fleuron de la France. On devrait être fier d'avoir un mec, que le mec le plus riche du monde soit français. Il crée une richesse qui n'est pas possible, il crée des emplois partout, et pourtant, ben, on le défonce, quoi. Alors que, il faut le rappeler en plus, certes, il vient d'une famille aisée, mais il vient pas d'une famille de milliardaires. Pas du tout. C'est un visionnaire qui est incroyable. Bernard Arnault, il a hérité d'une boîte de travaux publics. J'en sais quelque chose, mon père et mon grand-père étaient dans les travaux publics. Et il a eu l'intelligence, la vision, dès qu'il a eu fini ses études. C'est un gars qui voulait faire absolument polytechnique, qu'il a raté une première fois. Il a repassé le concours pour refaire polytechnique. Quand il a fini ses études, il a hérité de l'entreprise familiale et il a réussi à convaincre son père de vendre le groupe pour, à l'époque, 40 millions de francs. Donc, ça doit faire autour de 6 millions d'euros. 6 millions, des millions. J'ai pris un petit truc pour vous montrer un peu la différence millions-milliards pour beaucoup de gens. Même pour moi, c'est très dur des fois à se rendre compte à quel point les échelles sont grandes, les échelles sont différentes. Donc, il l'a vendu pour 6 millions d'euros, la boîte, et il a investi dans la promotion immobilière. Il a transformé l'entreprise en entreprise de promotion immobilière. Et donc, Bernard Arnault, il a intégré le groupe familial à un truc comme 26 ans. Aujourd'hui, il en a 73. Et là, j'ai pris justement... J'ai pris un petit verre avec des grinderies. Si ce petit grinderie-là que j'ai dans la main, il symbolise 1 million d'euros. Bon, je l'ai fait au poids. Je n'ai pas compté 1 000 grinderies. Là-dedans, il y a 1 000 millions. Il y a 1 000 grinderies. Donc, il y a 1 milliard. Il y a 1 milliard. Donc, Bernard Arnault, il a démarré avec 6 grinderies. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grinderies. Et il a fait... Aujourd'hui, je crois qu'il s'est estimé à 150 milliards. Il a fait 150 verres comme celui-ci. Je ne suis pas allé chercher 150 verres parce que je n'ai pas 150 verres à la maison. Mais c'est pour dire à quel point c'est colossal. Et on en reparlera tout à l'heure. Entre les gens qui ne font pas la différence, qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre ce que c'est qu'un millionnaire et un milliardaire. Un millionnaire, c'est ça, là. C'est un grain. Un milliardaire, c'est ça. La différence est colossale. On en reparlera tout à l'heure. Mais donc, Bernard Arnault, c'est prodigieux. Ce qu'il a réalisé sur une génération de partir d'une entreprise de travaux publics qui valait 6 millions d'euros à un groupe mondial qui vaut 149 milliards. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un saint. Ce n'est pas du tout ce que je vous dis. Mais c'est juste prodigieux. Et en France, on ne fait que de l'emmerder. Voilà. En gros, il y a Le Monde qui avait écrit un article il y a quelques temps qui disait que chez la plupart des grandes fortunes mondiales, l'obsession de la discrétion et la volonté d'optimiser au maximum leur imposition va jusqu'aux frontières de la légalité. Les frontières. Alors, bien sûr qu'il y a de l'évasion fiscale. Bien sûr qu'il y a plein de choses. Mais Bernard Arnault, à ce moment-là, il avait été audité. Il a précisé que tous ces actifs ont été constitués de manière parfaitement légale et sont naturellement connus des autorités fiscales. ben voilà, on n'est pas encore arrivé à lui mettre le grappin dessus pour ça parce que peut-être que c'est fait de façon propre aussi. En tout cas, le but, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de dire que c'est un saint. À un moment, il payait tellement d'impôts qu'il a voulu se barrer en Belgique où on lui a refusé la nationalité. Et le journal Libération avait titré quand même « Casse-toi, riche con ! » Comme si on n'avait pas besoin de gens comme ça qui emploient énormément de gens en France. Moi, ça me paraît personnellement incroyable. Il y a un livre que j'adore qui est vraiment ultra radical qui fait 1300 pages qui s'appelle « La grève ». C'est un livre qui a été écrit par Anne Reind aux États-Unis en 1956, si je ne dis pas de bêtises. C'est une fiction. 1300 pages, c'est énorme à lire. Ça prend du temps. Mais le livre est incroyable. Il dépeint une Amérique en fiction où tous les riches se seraient barrés. À force de toutes ces choses-là qu'on leur explique qu'ils ne sont pas les bienvenus alors qu'ils créent de l'emploi, qu'ils prennent énormément de risques pour créer des empires, pour créer tout ça, on leur explique qu'ils ne sont pas les bienvenus aux États-Unis. Dans ce roman, ils les prennent au mot et ils se barrent. Je vous laisserai lire le livre pour voir à quoi ça ressemble. Mais ça termine dans à peu près un bain de sang. Puisqu'il n'y a plus personne pour prendre des risques, pour entreprendre, pour créer. Tout le monde se repose sur ses lauriers. Tout le monde tire la couverture à soi avec les miettes laissées par les riches, avec les outils de production. Personne ne sait les faire marcher. Et ça termine en dictature et en bain de sang. Donc voilà. Mais en tout cas, ça me fait rire parce que là, on tombe sur Bernard Arnault parce qu'il optimise ses impôts alors qu'on le voit à l'échelle du groupe. 15 milliards de gains, 5 milliards d'impôts. C'est un tiers. C'est à peu près l'imposition des entreprises. Un liesse au-delà de 500 000 euros, c'est un tiers. Tout ça, c'est logique. Il paye ses impôts. Mais ce qui me fait rire, c'est que chacun voit midi à sa porte, en fait. Quand un particulier va faire un pinel, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce n'est pas de l'optimisation fiscale ? En France, on est le pays des niches fiscales. Les journalistes ont des niches fiscales. Enfin, la plupart des gens ont des niches fiscales propres à leur activité. Il y a plein de trucs. Les salariés d'EDF, je ne vais pas me les mettre à dos, mais ils ont des réductions sur l'électricité. Tout le monde a une niche fiscale à son étage. Tant que c'est dans la légalité, prendre des niches fiscales, c'est faire de l'optimisation. Et tout le monde le fait. Donc, c'est là où ça me fait rire, en fait. C'est toujours une question d'échelle, quoi. Et c'est ça. Je le disais tout à l'heure, les gens ne font pas la différence entre un millionnaire et un milliardaire. La plupart des gens ne font pas la différence. Ils confondent millionnaire et milliardaire. Un millionnaire, c'est ça. Là, on ne le voit même pas. Un grindry. Un millionnaire, c'est tout mon verre, en fait. Là, il y a mille grindry. Mille millions. Un milliard. Donc, les gens ne se rendent pas compte. Et je ne suis pas en train de dire que Bernard Arnault, c'est un saint. Mais moi, en tout cas, je suis fier. Quand je le vois, je suis fier d'être français. Lui, qu'il soit riche, ça ne m'enlève rien, en fait. Et ça ne vous enlève rien. Il y a plein de gens, là. Quand je vois l'ONG Oxfam qui veut interdire les milliardaires, ça ne rime à rien parce qu'être riche, ce n'est pas juste de l'argent. C'est un état d'esprit. Et si demain, on remet tous les comptes à zéro, on prend tout l'argent du monde et on le divise par le nombre qu'on est, par 7 milliards d'habitants sur la Terre. Revenez un an, deux ans plus tard, les riches seront de nouveau riches et les pauvres sont de nouveau pauvres. Parce que quand on a la mentalité plus consommateur, on va acheter, consommer, dépenser son argent. Et les riches, c'est des producteurs, c'est des gens qui créent des choses, c'est des gens qui captent la valeur, qui captent la richesse. Donc, un riche, il est riche dans son état d'esprit. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer des produits, il va créer des offres, il va créer des choses, que ce soit du luxe, comme Berrano, que ce soit des voitures, que ce soit n'importe quoi. Il va capter la valeur. Et revenez deux ans, trois ans après, les riches seront de nouveau riches et les pauvres seront de nouveau pauvres. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc voilà. Après, ce qui me fait aussi marrer, c'est quand on dit « Ouais, c'est dégueulasse, tout l'argent va aux actionnaires. » Mais moi, je suis actionnaire LVMH. Je peux le dire, d'ailleurs, spoiler alert, je suis actionnaire LVMH. C'est facile. Il suffit d'ouvrir un PEA. Banque en ligne, Fortuneo, Boursorama, je ne vais pas faire de pub, n'importe laquelle, celle que vous voulez. Vous ouvrez un PEA, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Vous investissez dedans et en plus, c'est magnifique. Il y a des aides fiscales. Il n'y a pas des aides fiscales, en tout cas, c'est aussi de l'optimisation fiscale, pour le coup. Vous serez un mini Berrano, vous aussi, vous ferez de l'optimisation fiscale. Vous n'avez que 17,2% d'impôt, que les prélèvements sociaux imposés à seulement 17,2%. Quand vous voyez qu'un mec, il est parti de 6 grinderies, comme ça, 6, OK, il n'est pas parti de zéro, il est parti de 6 millions. La plupart des mecs que je connais, je leur file 6 millions, je reviens. 5 ans après, il y a zéro. Peut-être même des dettes. Lui, avec 6 grinderies, il a fait 150 verts, comme celui-ci. Donc, si vous voulez avoir une chance de miser sur ce mec, c'est incroyable. Grâce à la bourse, on a une chance de miser sur ce gars. Il suffit d'acheter des actions LVMH. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'en détiens en direct, j'en détiens d'autres au travers d'ETF, mais faites comme lui, quand vous vous plaignez que les actionnaires d'LVMH, enfin, quand des gens, je ne pense pas que ce soit le public d'une vie de liberté qui se plaigne, mais quand des gens se plaignent que LVMH fait trop d'argent et que l'argent va aux actionnaires, devenez actionnaire LVMH. Pendant la crise de 2008, LVMH, c'est une des seules entreprises qui a performé. Voilà, une action LVMH en 2008, au plus bas de la crise des subprimes, ça valait 44 euros. Aujourd'hui, une action LVMH, ça vaut 800 euros. Donc, c'est un fois 20. Voilà, si vous aviez misé en 2008, il y a une quinzaine d'années sur LVMH, moi, 2008, c'est le moment où j'ai commencé d'investir. L'action a fait fois 20. Vous auriez fait fois 20 sur votre patrimoine. Donc, c'est totalement incroyable. C'est une croissance, en fait, qui laisse rêveur et on a la chance de pouvoir miser dessus. Donc, plutôt que de s'en plaindre, il vaut mieux le faire. Mais en tout cas, voilà, il est milliardaire, il se fait critiquer, c'est la vie. Et justement, le message que je voulais vous faire passer avec cette vidéo, le vrai message, c'est que les gens ne font pas la différence. La plupart des gens du quotidien ne font pas la différence entre un millionnaire et un milliardaire. Voilà. Je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais donc, je reprends mon grinderie. Un million, un milliard. Voilà la différence. L'autoroute du millionnaire, un de mes livres préférés de MJ De Marco, il vous dit que vous pouvez atteindre un superbe lifestyle de pouvoir rouler en Lamborghini, faire ce que vous voulez. Un lifestyle incroyable avec 5 millions d'euros pour lui. 5 millions, c'est 5 grinderies. Voilà. Je l'ai fait tomber, mes 5 petits grinderies. Les gens ne feront jamais la différence entre quelqu'un qui a 5 millions et quelqu'un qui a mettre tout le monde dans le même panier. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et un million, ce n'est pas grand-chose quand on commence à investir. Quand on commence à avancer, c'est vraiment là où tout commence à être beaucoup plus cool, où on commence à avoir une vraie indépendance financière. Donc, millionnaire, c'est tout ce que je vous souhaite de le devenir. Et si vous investissez sérieusement, vous le deviendrez. Ça ne fait vraiment aucun doute. Et en fait, plus vous allez avancer, plus vous allez laisser des gens derrière vous. Aujourd'hui, quand on fait partie des 10% français les plus riches, c'est un patrimoine de 700 000 euros. Et un patrimoine de 1,7 millions, vous êtes dans les 1% les plus riches. Donc, quand vous avez 1,7 millions de patrimoine, vous mettez 100 personnes dans une pièce, vous êtes plus riche que les 99 autres. Voilà, plus vous allez avancer dans l'investissement, plus vous allez laisser des gens derrière vous, moins vous serez compris, plus vous vous sentirez seul et plus vous vous sentirez comme Bernard Arnault qui doit s'excuser d'avoir réussi comme ça. Et le pire, c'est que voilà, plus vous allez avancer, plus l'écart va se creuser avec des gens qui ont une capacité de réflexion de la taille d'un TikTok, de la longueur d'un TikTok. Quand on regarde TikTok, je retombe encore sur TikTok, mais parce que ça me révolte. Mais là, il y a des vidéos. Alors, j'ai mis TikTok pour essayer, pour voir, pour ne pas mourir bête et pour recycler quelques contenus que j'avais fait en vidéo. Mais j'ai des commentaires qui sont affligeants. Le niveau de TikTok est ultra choquant. Et quand on voit les vidéos, des chats qui font de la muscu, l'autre jour, c'était un gars qui... Enfin bref, peu importe. Peu importe. C'est voilà. Donc, quand Bernard Arnault dit que les gens n'y connaissent rien en économie et qu'on est jugé par des gens qui ne connaissent rien, c'est sûr que la plupart des gens qui vont donner leur avis, c'est des gens qui vont rigoler devant un TikTok de chat qui fait de la muscu ou de chat qui fume un joint. Ouais, voilà où on en est quoi. Et donc, plus vous allez progresser dans l'investissement, plus vous allez devenir riche que je vous souhaite. Quand vous aurez atteint 1,7 million de patrimoine, vous serez dans les 1% les plus riches. On ne fera pas la différence entre vous qui êtes millionnaire et un milliardaire. Vous serez logé à la même enseigne. Vous devrez vous excuser. Donc voilà, cette vidéo, ce n'était pas pour plomber l'ambiance, mais c'était juste que ça m'a fait sourire. En France, Paul est riche. On ne sait pas faire la différence entre quelqu'un qui est un petit peu riche et quelqu'un qui est très très riche. On ne sait pas saluer la prise de risque. On ne sait pas saluer le fait qu'on puisse partir de presque rien. Parce que quand vous comparez 6 millions à 150 milliards, bien sûr que 6 millions, c'est un bon départ dans la vie, bien entendu. Mais voilà, quand on part de presque rien et de faire autant, on ne sait même pas le saluer. En plus, on a la chance de pouvoir participer à cette croissance en achetant des actions de cette entreprise. Les gens préfèrent se plaindre et ne le font pas. Ça me sidère. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Je ne suis pas en train de dire que c'est un sain. Mais voilà, il y a des gens qui vont admirer Elon Musk qui est le deuxième plus belle réussite, plus belle richesse du monde et qu'encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Il y a des gens qui vont faire un pinel pour optimiser 3 000 balles d'impôt par an. Mais pour eux, ça va leur paraître normal parce qu'ils en gagnent peut-être 30 000 dans l'année et qu'un milliardaire qui remet tout en cause, qui remet tout en risque, qui avance, qui fait des achats d'entreprise, qui développe, qui embauche des gens, qui doit avoir un niveau de souci. Il ne faut pas croire que Bernard Arnault, il a 149 milliards d'euros sur un compte avec une carte bleue et qu'il dépense pour se faire plaisir. C'est tout dans des entreprises. Voilà, ça fluctue. Ce n'est pas liquide. C'est des entreprises, c'est des actifs qui possèdent. Voilà, chacun a son échelle de valeur. En tout cas, préparez-vous. Voilà, parce que plus vous avancez, plus vous allez laisser du monde derrière vous, plus vous serez seul. Donc, autant vous y faire tout de suite. Ça vaut mieux. Et puis après, on peut se retrouver pour en discuter. Et vous trouverez aussi des gens avec cette indépendance financière, des super personnes avec qui vous pourrez vous retrouver. D'ailleurs, ça me permet de faire une belle transition puisque justement, on se retrouvera à Rennes ce week-end pour les rencontres IMO du Grand Ouest. On va être plus de 400 et je vais avoir la chance de faire une présentation sur scène sur la division foncière. Voilà, pour vous aider vous aussi à gagner de l'argent grâce à la division foncière. Ce sera un vrai bon moment et on pourra se retrouver entre gens qui ont une capacité de réflexion un peu plus grande que celle d'un TikTok de 30 secondes. Donc, je pense que ça sera très sympa. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. On est presque 3000 sur la chaîne si on ne les a pas atteints d'ici là. Ça, ça me fait aussi vraiment très plaisir. C'est vraiment très, très cool. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour le référencement. Ça fait plaisir. Je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501